Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 Je suis sur Artix Linux et nous allons parler filetage gaz aujourd'hui parce qu'on m'avait posé la question il y a fort longtemps et récemment encore, j'avais noté ça et on va essayer de réaliser un embout fileté vous savez les petits embouts à souder qu'on utilise en chaudronnerie, en tuyauterie et nous allons nous baser sur un tableau fort intéressant depuis le site h7g6.fr qui m'a autorisé à publier le tableau que nous allons utiliser donc je vous mettrai le lien vers ce site dans le commentaire de la vidéo donc qu'est-ce que c'est un filetage gaz ? et bien c'est exactement un filetage BSP il n'y a pas de différence British Standard Pipe, je crois que c'est ça ce que ça veut dire donc pour ceux qui veulent chercher c'est le filetage Whistboard adapté au British Standard Pipe donc il y a un angle de 55 degrés c'est ce qu'on va retenir et on va regarder tout de suite ça c'est la partie cylindrique le BSPP nous on s'intéresse au BSPT de taperedin, de conique donc nous ce qui nous intéresse c'est déjà la conicité 3, on va arrondir, 3,6 degrés donc ça va être 1,8 par rapport à l'axe du tuyau donc c'est ce pointillé qui est ici ensuite les dimensions qui nous intéressent c'est le diamètre nominal qu'on retrouvera dans le tableau ici le diamètre nominal le nombre de Phi départ pouce parce qu'il y a quand même la valeur du pouce qui revient le pouce c'est 25,4 d'ailleurs le pas du filetage c'est 25,4 divisé par le nombre de Phi départ pouce ce qui nous intéressera aussi nous c'est ce petit rayon voilà en bleu ici c'est le taraudage en orangé c'est le filetage et le petit R qu'on retrouve aussi en orange ici c'est le rayon à fond de taraudage oui c'est ça donc il correspond au pas multiplié par 0,137 ça c'est le petit rayon ça on va l'utiliser et encore quelque chose que nous allons utiliser pour placer tout ça dans l'espace le D3 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 il est là diamètre à fond de filet donc c'est le diamètre nominal moins 1,28 fois P mais ça on va le copier directement dans le tableau on va aller dans le vif du sujet vous verrez et nous utiliserons ce tableau que voici d'abord un petit résumé de ce que nous allons faire nous allons d'abord produire cette pièce non filetée ensuite nous allons créer une esquisse du profil du filetage nous allons aussi générer une hélice dans Part je n'utilise pas les hélices soustractives parce que ça ne marche pas le cône il va dans le mauvais sens si j'inverse l'angle le cône il va dans l'autre sens j'ai essayé c'est lent ça ne marche pas donc on utilise la voie traditionnelle on crée une hélice et nous allons créer donc un balayage à partir de ce sketch autour de l'hélice et nous allons soustraire ensuite notre hélice obtenue de la pièce conique je ferme ce document j'en ouvre un nouveau et je vais créer un nouveau corps dans lequel nous allons créer un sketch une esquisse vue de dessus x y et nous allons tracer le tube alors vous allez sur internet vous cherchez diamètre tube acier et vous trouverez plein de tableaux qui vous donnent les diamètres des tubes en acier ça vraiment il y a il y a foison je vais indiquer le diamètre extérieur parce que nous allons créer un embout d'un demi pouce et demi pouce à l'extérieur ça va être du 21,3 ça je ne l'improvise pas c'est comme ça le diamètre interne de cette pièce on va lui mettre une paroi de 2,5 mm c'est à dire 21,3 moins 5 mm voilà je vais un peu orienter ça voilà je ferme je crée une protrusion allez on va dire j'improvise un peu 18 mm la longueur de la partie filetée on va la rendre conique tout de suite je sélectionne l'extérieur cette face je clique sur créer une dépouille la dépouille se crée tout de suite dans le bon sens c'est très bien par contre il faut que j'indique 1,8 degré de conicité on la retrouve ici que me faut-il aussi la partie cylindrique alors là c'est pas compliqué du tout j'ai sélectionné cela j'ai créé une protrusion de 12 mm à vue de nez c'est un peu les dimensions des embouts filetés il y en a de différentes dimensions donc je peux me permettre d'improviser contrôle je clique là-dessus je crée l'échauffrein voilà la partie que nous allons fileter à présent nous allons tracer là le profil du filet pour ce faire nous pouvons aller directement dans Sketchers je peux double-cliquer là-dessus pour le désactiver et dans Sketchers je vais créer un nouveau une nouvelle esquisse d'après le plan X, Z frontin X, Z voyez ici voilà ok donc je suis je suis pas trop mal mais quand même j'ai oublié quelque chose je vais me rattraper aux branches mon premier pad j'aurais dû le rendre symétrique attendez je vais faire apparaître les origines voilà là je vais tracer par rapport au milieu de cette pièce je vais vous expliquer pourquoi j'aurais dû vous en parler et c'est le seul site qui m'a expliqué cela toutes les dimensions ci-dessous celles que nous allons utiliser sont exprimées au plan de jauge c'est à dire à la moitié de la longueur filetée c'est le seul site sur lequel j'ai trouvé ça donc à la moitié de la longueur filetée retournons à nos moutons la moitié de la longueur filetée c'est ça nous nous allons faire apparaître plutôt ça pour mieux voir ce que nous faisons je vais sur vue section et nous allons tracer ce fameux profil donc en mode polyligne je vais tracer quelque chose je trace à côté parce que comme ça j'y verrai mieux ça je l'accroche sur X voilà je vais déjà fixer des contraintes donc on avait vu que de là à là on doit avoir 55 degrés voilà ici on pourra basculer parce qu'il faut orienter par contre ces deux côtés doivent être égaux donc je presse E voilà là je peux basculer si je veux s'il ne m'a pas mis quelque part une contrainte mauvaise parce que ça m'était arrivé attendez je vais essayer je vais essayer je vais lui dire ici non vous voyez ça ne marche pas donc je vais quelque part supprimer une contrainte ah oui la verticalité je l'ai trouvé voilà des fois il y a des petites surprises voilà là je peux lui dire tenez on va le faire directement par rapport à l'axe Y on va lui indiquer 1.8 3,6 divisé par 2 donc ça on l'a la contrainte elle se balade dans la nature quelque part je sais j'ai déjà fait ce matin vous voyez elle est toute tout là-haut je peux je peux la chercher si je veux voilà si des fois vous la cherchez voilà 1.8 on va la ramener là voilà donc ça c'est cet angle là qu'est-ce qui nous manque encore le pas alors le pas on avait vu d'après le tableau on va y retourner le pas donc le pas c'est le 25,4 divisé par le nombre de filets si vous ne l'avez pas calculé vous l'avez ici pour un demi pouce c'est 1.814 alors on y va ici on va indiquer une hauteur de 25,4 divisé par 14 ça nous donne donc les 1.814 ça c'est bon que nous manque-t-il maintenant je crois qu'il faut arrondir il y a un rayon à créer ici donc j'utilise l'outil congé d'esquisse préservant les contraintes voilà j'aime bien celui-là voilà et nous allons indiquer le rayon alors le rayon le rayon on résume on résume ici enfin on revient le petit r c'est le pas multiplié par 0,137 on s'y donc le rayon donc c'est 25,4 divisé par 14 c'est le pas que je multiplie par 0,137 voilà ça nous fait 2,5 mm en gros 0,25 0,24 voilà donc on a ça que nous manque-t-il il y a 3 points encore ah voilà ces deux lignes doivent être égales voilà il y a encore des choses qui se baladent ici on peut se balader ici et il y a peut-être encore autre chose que je n'ai pas vue là je suis contraint ah oui 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 là il y a un truc la hauteur du filet oui ce qui me manque c'est tout simplement je l'avais mis avant mais ça a disparu les 55 degrés voilà je dois avoir une contrainte non fixée c'est bien que ça m'arrive parce que ça risque de vous arriver aussi ça vous saurez par où réparer par où vous en prendre par où commencer à chercher donc voilà ça maintenant nous devons indiquer une distance entre le centre depuis l'axe du filetage et ce point là alors là nous allons prendre la dimension sur le tableau c'est à dire c'est D3 vous voyez c'est arrondi le fond de gorge de mon filetage jusqu'à l'axe donc on ne va pas le calculer parce qu'ils nous l'ont indiqué ici c'est très gentil à eux donc pour un demi pouce c'est 18,632 c'est ça D1 égale D3 voilà c'est à dire diamètre nominal 1,28 fois P c'est 18,632 voilà on y va alors on va faire ça comme ça je vais créer une ligne de construction que j'accroche sur cet arc je vais à l'horizontale jusque sur le point ici donc on est bien horizontal et là nous allons donc indiquer une longueur 18,632 18,632 que je divise par 2 parce que moi je veux le rayon voilà ça nous fait 9,316 tout est vert voilà vous voyez notre filet notre profil dépasse un peu du code mais ce n'est pas grave c'est nous moi je me suis basé sur ce qui est indiqué et vous verrez qu'on ne sera pas si mal je peux donc fermer ce sketch il est temps de créer notre hélice et je ne vais pas utiliser une hélice soustractive de par design j'ai essayé j'ai eu des problèmes notamment avec l'angle de l'hélice dès que je voulais mettre une valeur négative mais tout s'inversait donc je trouvais beaucoup plus simple d'aller dans part et de créer une hélice standard pas une spirale mais une hélice voilà je sélectionne et je clique sur créer c'est tout je ferme je sélectionne l'hélice et je vais la configurer ici on pourra le faire d'une manière beaucoup plus fine et ici on a au moins pas le pitch ça, ça nous parle le pas alors ici j'ai la possibilité de cliquer sur entrer une expression et je peux donc entrer la valeur 25,4 divisé par 14 la formule ça nous ramène au 1,814 c'est le pas la hauteur on va mettre 20 mm c'est à dire un peu plus haut que nos 18 mm de la partie conique d'ailleurs la spire elle pointe déjà le bout de son nez là vous voyez ensuite nous avons le rayon alors le rayon sur notre page on nous indique le diamètre nominal 20,955 divisé par 2 donc on y va le radius ici on va faire pareil 20,955 que je divise par 2 soyons précis l'angle alors l'angle pour l'angle surligner tout sinon c'est un peu difficile à remplir ici pas 1 mais moins parce que on a un angle négatif voilà et je crois que là nous avons une belle spirale conique il suffit de la déplacer donc je clique à droite ici dans le champ placement une fois deux fois et je vais descendre la spirale de 9 mm voilà pour être pour être jointive vous voyez avec le début de la partie conique nous pouvons créer une hélice une plutôt un balayage à partir du sketch 01 et le long de l'hélice donc je clique là dessus je lui dis je vais utiliser le sketch 001 le chemin de balayage alors ne vous amusez pas ne vous amusez pas à sélectionner chaque partie de cette hélice si je regarde ça voilà sinon il faudra presser contrôle pour le chemin du balayage cliquez sur chemin balayage allez dans modèle sélectionnez l'hélice revenez dans tâche et cliquez sur fait voilà à présent nous cochons créer le solide et l'orientation frais net très important sinon ça va se vriller ok j'attends un bon moment je regarde ça en mode normal et j'ai une belle spire ici que je vais utiliser pour une soustraction donc je sélectionne mon chamfer je presse contrôle je sélectionne le sweep je clique sur soustraire soustraction j'attends un petit moment et voilà ma pièce elle est faite je vais masquer ça barre d'espacement voilà mon embout fileté il est là donc s'il faut le dessiner ça arrivera rarement on arrive parce que peut-être qu'on voudra imprimer ça aussi en plastique pour faire passer de l'eau pas du gaz c'est pas parce que ça s'appelle filetage gaz qu'on fait passer du gaz je précise quand même voilà donc c'était intéressant on peut donc utiliser ce tableau merci encore à H7G6 de nous avoir de m'avoir permis d'utiliser leur tableau pour créer ce filetage si vous voulez en créer un qui soit cylindrique vous avez la même chose ici il n'y aura juste pas le fameux angle de conicité voilà c'était amusant finalement je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501